Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo, je m'en excuse, j'étais en vacances, je suis désolé, mais on se retrouve aujourd'hui, donc pour reprendre un peu le rythme, on va rattaquer tout simplement toutes les semaines comme avant sur Youtube, donc pour le sommaire de la vidéo, on va pas parler de la déroute face au PSG, on s'est fait défoncer franchement, et je pense qu'on a pas envie de se remémorer ça, on sait tous pourquoi, comment on a perdu, on a vu l'effet du match, on a vu Barcola, on va pas s'exprimer sur le sujet parce qu'on a pas mal de choses à dire, mais on va dire que le match contre le PSG, clôt que c'était un avant-goût de la finale, même si le match de finale de la Coupe de France ne sera pas du tout pareil, donc voilà, pour le sommaire de la vidéo du coup, beaucoup de records et de statistiques, parce qu'il y en a pas mal qui sont tombés, on parlera d'Holas, on parlera des féminines, du Mercato, de la finale de la Coupe de France, et puis c'est à peu près tout, mais vous verrez que c'est quand même pas mal de choses à dire, donc on commence, c'est parti pour la vidéo. On commence par le Mercato, d'abord dans le sens des départs, vous le savez, on l'a dit assez récemment, la casette suscite les convoitises en Arabie Saoudite de deux clubs, mais aussi en MLS avec le LA Galaxy, donc il pourrait partir cet été, évidemment, comme 99% des Lyonnais, je suis contre ce départ, il apporte beaucoup à l'Olympique le nez, énormément à notre club, c'est vraiment quelque chose de fou, on en reparlera à la casette pour montrer sa grandeur, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de records et de statistiques, donc franchement, j'espère qu'il va rester, et je pense que tout le monde veut qu'il reste, c'est évident, mais il faut faire attention à l'Arabie Saoudite qui peut mettre beaucoup d'argent, puisqu'ils ont pour projet de se développer jusqu'à 2030, du moins c'est ce qui est supposé, et du coup, ce serait difficile de refuser une grosse offre de la part de l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, j'espère qu'on va tenir face, et que la casette va choisir le choix du cœur plutôt que le choix de l'argent, c'est-à-dire rester dans son club de cœur. Donc, on enchaîne toujours sur le mercato, sur les départs, c'est une info qui date un petit peu maintenant, parce que j'avais pas fait de vidéo depuis deux semaines, mais Maxence Cacré pourrait aller à l'étranger, alors je mets ça au conditionnel, ça ne le dérangerait pas, mais ça ne le dérangerait pas de rester non plus, c'est ce qu'il a dit en tout cas en interview, donc il a dit qu'il n'était pas opposé à un départ, parce qu'il aimait bien voyager, donc on imagine bien qu'il ne fera pas sa carrière entièrement à l'Olympique le nez, et ça, on avait cru comprendre, c'est un très bon joueur Cacré, franchement, avec un très bon potentiel, qui revient bien depuis quelques mois maintenant, qui devient un très bon joueur de Ligue 1, comme ce fut le cas les saisons passées, donc écoutez, malheureusement, je pense qu'un jour il partira, il faudra en tirer beaucoup d'argent, parce qu'on le mérite, mais Cacré, honnêtement, j'espère qu'il reste au moins la saison prochaine, parce que c'est un milieu qui fait beaucoup de bien à Lyon, on a besoin de le garder, parce qu'après, ça va être difficile, s'il y aura des retours de près, il y aura des jeunes qui vont monter, mais ce sera difficile de remplacer un Maxence Capical. On continue, c'est cette fois-ci pas un départ, ni une arrivée, c'est une prolongation, et c'est chez les féminines, à Dagerberg, premier ballon d'or de l'histoire du football féminin, prolonge jusqu'en 2027, ça fait du bien à l'Olympique le nez, qui a gagné d'ailleurs, contre le PSG féminin au match aller en Ligue des Champions, 3 buts à 2, alors qu'elle perdait 2-0 à la 80ème, donc franchement, respect aux féminines, qui sont toujours très très forts, et qui font partie des meilleures équipes au monde, et cette fois-ci, elles ont prolongé une très bonne buteur, buteuse, plutôt, c'est mieux, c'est plus français, une très bonne buteuse qui a marqué l'histoire de l'OL féminin, à Dagerberg, prolonge donc jusqu'en 2027, c'est une très bonne nouvelle. On finit avec un truc indirect qui va toucher l'OL, c'est Castelo Luqueba, donc, il a soutenu Bradley Barcola, mais ça on s'en fout, on va pas parler de ça, Bradley, je confonds maintenant, Luqueba pourrait partir de Lepchik, parce qu'il suscite les convoitises de Manchester United et de Chelsea, donc si ces deux clubs venaient à passer à l'attaque, ils pourraient toucher un gros chèque Lepchik, mais nous aussi, parce qu'on a 20% à la revente, je tenais quand même à le signaler, ça fait plaisir, on va s'en mettre encore un petit peu dans les poches, grâce à nos jeunes, et ça, c'est bien. Donc voilà pour le mercato, on va enchaîner avec pas mal de records, de statistiques qui sont sympas, et qu'on va prendre plaisir à entendre. Donc les gars, plein de statistiques qui font plaisir, la première qui concerne le général, 344 matchs à l'Olympique Lyonnais, ce qui veut dire qu'il égale Juninho en termes de matchs disputés de cap à l'Olympique Lyonnais, félicitations à lui, il égale le plus grand joueur de l'histoire du club, donc c'est vraiment pas mal, c'est quelque chose d'honorable, donc on le remercie pour tous les services qu'il a rendus, et qu'il va encore rendre, du moins je l'espère pendant encore quelques années, ça fait plaisir d'écouter ça, franchement, moi je prends, même si Juninho, on a envie que ça soit intouchable, je suis d'accord, et franchement, Juninho, c'est un mec exceptionnel, un joueur incroyable, le meilleur joueur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, le meilleur tireur troufant de l'histoire du foot, alors que la casette légale en termes de cap à l'Olympique Lyonnais, c'est franchement fort, et du coup, bravo à lui. On enchaîne donc l'Olympique Lyonnais, et quatrième ou cinquième, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est dans ces eaux-là, soit quatrième, soit cinquième, à l'extérieur, c'est très fort, ce qu'on fait à domicile, c'est un peu plus compliqué, surtout à cause du début de saison, mais à l'extérieur, on reste quand même très bon, très efficace, malheureusement, contre le PSG, ça n'a pas payé, mais précédemment, ça l'avait fait, on a été récompensé de nos efforts, de notre progression, et notamment à l'extérieur, ce qui montre qu'on est très bien classé dans ce classement, c'est un peu répétitif, des meilleures équipes à l'extérieur, c'était une petite info qui fait plaisir. On enchaîne, on enchaîne, je vais essayer d'arrêter de me répéter, on enchaîne, donc, lors des dernières rencontres, l'Olympique Lyonnais a fait cinq victoires consécutives à l'extérieur, c'est une première depuis 2017-2018, pour vous montrer à quel point on galérait, et là, c'est un renouveau qui crée, franchement, on est bon à l'extérieur, comme l'a souligné la stade précédente, on gagne cinq fois d'affilée dehors, ce qui fait qu'on fait une série qu'on n'avait pas faite depuis longtemps, elle s'est arrêtée au Parc des Princes, malheureusement, mais on a fait une belle série qui illustre notre progression, encore une fois, et ça aussi, ça fait plaisir. On continue, donc, 40 000 spectateurs, c'était le nombre de fans qui sont venus supporter l'Olympique Lyonnais féminin contre le Paris Saint-Germain au quart de finale allée de Women's Champions League, c'est une première pour notre club, c'est un record enregistré, encore une fois, ce qui montre que le football féminin prend de l'ampleur, et ça, ça fait plaisir aussi. On continue, dernière statistique, l'OL est la première équipe, vous l'avez tous vue, on est officiellement maintenus, et ça, j'aurais un canon de conféchi, je l'aurais fait péter, ça, c'est exceptionnel, on était dernier à la 14e journée, on avait 7 points, et on est officiellement maintenus, on est la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à le faire, ce qui montre que tout le monde nous a intérêts, même les statistiques, mais on est de l'Olympique Lyonnais, on résiste à ça, et on se maintient, et on est là, on est présent, on est à 1 point de l'Europe, 1 point de la 7ème place, avant le match contre Monaco, qu'on parlera un petit peu après, donc les gars, c'est quelque chose d'exceptionnel, on ne s'en rend pas compte, quand j'ai vu la stade, j'étais tellement refait, parce qu'on part de très très loin, et d'arriver à se maintenir comme ça, beaucoup ne l'auraient pas cru, enfin, beaucoup ont pensé que c'était la fin pour nous, et on peut remercier Pierre Sage, qui a fait un boulot exceptionnel, et remercier aussi les joueurs, qui sont réinvestis dans le projet, pour sauver notre club, ça, ça fait plaisir, sans oublier les supporters, qui étaient là depuis la première heure, et jusqu'à la dernière, même quand ça allait, pas bien du tout, voilà pour les statistiques, qui font vraiment plaisir à entendre, pour une fois, cette année, on n'a pas eu beaucoup de statistiques, en notre faveur, mais là, on ne va pas cracher dessus, donc ça fait plaisir, on enchaîne avec les petites infos, sur Ola, sur la Coupe de France, sur Monaco, sur les maillots, etc., donc c'est parti pour la fin de la vidéo, les gars. On commence cette dernière partie, comme on a commencé la seconde, comme on a commencé la première, avec le général Alexandre Lacazette, qui pourrait se rendre aux Jeux Olympiques, c'est une rumeur qui a augmenté, ces derniers temps, ça me ferait plaisir, qu'il aille représenter la France, il mérite de porter ce maillot, si ce n'est pas avec les A, ce sera avec les B, aux Jeux Olympiques, et ce serait exceptionnel, je pense que c'est quelque chose à faire, et s'il propose, Lyon ne sera pas fermé, comme Pierre Sage l'avait annoncé, plus tôt en conférence de presse, on espère que ça va se faire, parce que moi je veux voir Alexandre Lacazette au JO, même s'il ne sera pas du coup à l'OL, pendant cette période-là. On enchaîne donc avec Jean-Michel Aulas, les gars, notre président éternel, l'homme qui a fait prendre une autre dimension à Lyon, un magicien, je ne sais pas comment le décrire, ce mec a été exceptionnel avec nous, Jean-Michel Aulas, le meilleur président de l'histoire du foot, devient le président de la Ligue de football professionnelle féminine, c'est le premier président de cette institution-là, félicitations à lui, lui qui s'investit depuis ses débuts dans le football féminin, qu'il a fait tellement grandir, jusqu'à voir la meilleure équipe de l'histoire du football féminin, qui est donc l'Olympique le Neuf, vous l'avez compris, aujourd'hui il arrive à concrétiser ses rêves, et à encore promouvoir le football féminin, il devient président de la LFP féminine, on espère que ça sera une meilleure instance que son homologue masculin, tenu par la brune, qui sert à pas grand chose, on va pas se mytho, surtout qu'il est commandité du Qatar, enfin bref, ça c'est comme l'UEFA, comme la FIFA, on en a parlé, reparlé, et on en reparlera sûrement, donc ça me fait plaisir pour Aulas, qui mérite ce post, qui le mérite totalement, j'ai pas d'autre chose à dire sur ça, félicitations à lui. On enchaîne donc, John Texter, vous l'avez sûrement vu, la vidéo, il fait du skate, il est très fort, franchement il est chaud, malheureusement ça a mal fini, il est tombé sur le coude, et malheureusement il a dû subir une intervention chirurgicale, on espère que ça ira vite mieux, qu'il va vite se rétablir notre président, qui est très drôle franchement, il nous sort toujours des dingueries, entre coller un autocollant chez les visiteurs, avec des bières, aller au McDo, et maintenant il fait du skate, on comprend pas pourquoi, il était au Brésil, il faisait du skate, bah écoute, tant mieux, et là malheureusement il s'est fracturé le coude, et c'est un peu dommage, on espère qu'il va quand même vite se rétablir. On enchaîne pour Monaco, un maillot avec un flocage spécial, sera mis en vente en édition limitée je crois, et surtout sera porté par les joueurs, lors de la rencontre ce soir à 19h, il y aura aussi une fresque, donc pour les supporters, l'OL montre son amour, pour ces grands fans, qui sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, présents depuis le début, donc ça fait plaisir que notre club pense à nous, et on prend clairement, il y aura le prénom de tous les abonnés, je crois des Cops, ça fait plaisir, et le maillot qui devrait être avec un assez beau flocage, j'ai vu les images, c'est pas mal, je crois que vous les avez vus, au pire vous les verrez pendant ce match, puisque malheureusement je n'ai pas réussi à les retrouver, par contre d'autres images que je vais vous montrer maintenant, c'est les maillots de la saison prochaine, vous les avez à l'écran, donc voici les 3 maillots qui ont été conçus par l'Olympique le Né pour la saison prochaine, ce n'est pas officiel, mais c'est le site spécialisé Footedline, qui a fait sortir ses maillots, il est souvent très très bon dans ce sujet, ce site, et se trompe très rarement, même pour l'Olympique le Né, franchement il a un taux de réussite assez gros, donc on peut voir les 3 maillots, le premier, le maillot domicile, qui nous fait penser un peu à un maillot de la casette, je n'ai plus l'année exactement, mais je pense que vous avez, vous visualisez, je ne le trouve pas très très beau, ça fait un peu ancien, c'est pas très, à voir porté je pense, comme tous les maillots d'ailleurs, mais comme ça, ça ne m'attire pas trop, moi je ne sais pas, je ne sais pas trop, il ne me plaît pas, par contre le maillot extérieur, très très beau, un maillot noir, comme ça, avec des bandes rouges et bleues, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu, on pense à Benzema, et ça fait plaisir, parce que franchement, c'est un très beau maillot, très 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 stylé, moi je pense que je vais acheter celui-là, la saison prochaine, parce qu'ils ont fait du bon travail Adidas, en collaboration avec Lyon, donc beau travail à eux, bravo, et merci pour ce maillot qui est très joli, le maillot extérieur, c'est plus que validé, franchement j'adore, ça fait aussi beaucoup de répétition dans cette petite phrase, maillot sort maintenant, original, avec le rose un peu pastel, le blanc, des fois un peu teint de violet, du rose, on ne sait pas trop, c'est particulier, c'est original, alors je ne le trouve pas moche, mais on dirait un peu le maillot d'échauffement, je ne sais pas si c'est cette saison ou la saison dernière, mais en tout cas il ressemble à notre maillot d'entraînement, enfin d'entraînement même, d'entraînement, qu'on a ces temps-ci, donc c'est un peu dommage, c'est sobre, c'est un pari qui est risqué, qui peut être réussi, parce que je ne le trouve pas moche du tout, mais il n'est pas non plus très beau, on ne va pas se mytho, donc mon maillot préféré, vous l'aurez compris, c'est le maillot extérieur, et j'aimerais savoir votre avis là-dessus, quel est votre maillot préféré pour la saison prochaine, dites-le moi en commentaire. Dernière info, la finale de Coupe de France, les gars, vous avez vu que les billets sont sortis, et malheureusement ils seront réservés aux abonnés, c'est assez logique, parce qu'il n'y a que 5 000, 50 000 places à Pierre-Mauroy, du coup ça fait beaucoup moins de places qu'au Stade de France, qui en a plus de 80 000, c'est un peu dommage, parce qu'il n'y aura que les abonnés qui pourront s'y rendre, mais une fanzone gratuite sera installée au Groupama Stadium, sur l'écran sur la pelouse, donc ça c'est très très bien, il faudra juste s'inscrire avant, et il y aura sûrement une fanzone aussi, place Belcourt, donc on ira profiter de la finale tous ensemble, on ira supporter avec les supporters éternels, qui seront là pour porter nos couleurs jusqu'au trophée, il nous reste 90 minutes avant de sauver ce trophée, une première depuis 2012, et ça ferait tellement plaisir, ce serait incroyable. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas on se retrouve la semaine pro, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, moi je vous laisse sur une phrase de Bartruzza, journaliste et animateur lyonnais, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'exister, ciao ciao les gars !